salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle nouvelle vidéo de agri béa la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés aujourd'hui nouvelle vidéo réaction sur une vidéo de la chaîne investi au pays présenté par philippe simo je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle sur cette chaîne c'est que ça va pas vraiment une chaîne spécialisée en agriculture mais plutôt d'investissement général en afrique que ce soit dans le domaine de la culture que ce soit dans le domaine de la vente du marketing donc tous les business qui peuvent rapporter de l'argent bon on va commencer la vidéo le titre de la vidéo c'est les pays francophones d'afrique sont esclaves de la france il ya beaucoup de points dans cette vidéo que je n'ai pas beaucoup adhéré dont on va discuter de ça et je veux donner la parole à un brésilien qui connaît particulièrement bien l'afrique et qui comme beaucoup d'entre nous est très surpris et choqué à la fois des problèmes alimentaires qu'on a sur le continent quel a été le processus par lequel il est passé c'est le même processus par lequel les pays africains pourraient eux aussi passer ce qui est formidable avec le brésilien c'est qu'on est dans un pays qui est très proche de ce qu'on connaît en afrique c'est un pays tropical c'est un pays dans lesquels on a les mêmes températures 28 30 32 degrés c'est un pays qui a les mêmes types de terres si vous regardez à l'arrière vous allez reconnaître le même type de terres que l'on a dans beaucoup de nos villages premièrement le brésil n'a pas les mêmes conditions économiques que nous parce que étant un pays africain comme par exemple je suis au cameroun on a beaucoup de difficultés à cause de notre monnaie qui est le franc cefa qui freine beaucoup nos activités agricoles ça c'est une première difficulté la deuxième difficulté maintenant pour nous jeunes agriculteurs c'est le manque de financement il n'y a pas beaucoup de banques qui cela a que ce qu'a mort que cela les différents pays francophones africains qui acceptent facilement de t'offrir et de t'offrir un peuple que je te lance à la culture et la plupart des banques sont en plein de fourni après s'ils voient que tu as déjà réussi ou une première fois mais comment alors réussir si tu n'as pas de financement dès le départ c'est ça la véritable question et c'est ça la principale difficulté de nos africains on va continuer la vidéo c'est un pays qui réussit l'exploit de produire des tonnages exceptionnels derrière moi par exemple on a de la canne à sucre et ici on fait plus de 100 tonnes par hectare rien que pour du sucre ce sucre là est utilisé pour deux grandes finalités de l'alcool mais aussi du sucre que l'on utilise pour la ratisserie je vous prie d'écouter parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il a quitté l'afrique notre interlocuteur a vécu quatre ans au cameroun donc il connaît très bien le cameroun vous savez ce qui est intéressant c'est que les quatre ans qu'il a passé au cameroun lui ont permis de maîtriser les terres camerounaises il sait vous dire où on cultive quoi au cameroun ou du moins quelle terre ont quelle propriété il y a passé quatre ans il me crie comme tous les mois d'une poche avec la technologie d'euro et 400 ans d'importance ils n'ont pas ce qu'ils disent, ils ne se comprennent fonction d'alimentation, importation d'alimentation un an passé, j'ai commencé à autre historique avec des recherches différentes nous avons développé la recherche depuis 40 ans le Brésil est un grand producteur d'alimentation, un grand exporter d'alimentation et si c'est une plante de soja commun au Brésil c'est possible de rencontrer si trois tonnes de mille, quatre tonnes de mille de soja pour être après la rencontre de soja c'est fait maïs et la menaine c'est fait maïs et voir tout tout le que vou voir à bord de ce soja est maïs soja est maïs soja est maïs soja est maïs et tout bon c'est le Brésil grand d'eau toi tu as la bonne mais est-ce que c'est tout le monde qui a une grande parcelle comme ça par là c'est pas facile acheter le terrain il dit qu'à moins de quarante ans il raconte quoi ok tout le monde a plein terrain comme ça il faut plutôt parce que moi je privilégie plus une culture intensive sur un petit espace si par exemple je me lance dans la culture de l'avocat ou bien d'un arbre fruitier parce que moi j'aime des arbres fruitiers moi je vais plutôt privilégier une optimisation des facteurs de production c'est à dire le choix de la variété mais également l'irrigation et la température le climat en général et tu n'as pas forcément besoin d'un grand espace pour te lancer et réussir en agriculture dans un grand espace c'est l'âge d'avoir beaucoup voyagé dans ta carrière tu as été en Afrique et tu as vécu d'ailleurs longtemps au Cameroun qu'est-ce qui manque à l'agriculture en Afrique en général ? les africains n'avaient que mettre la tête que c'est l'unique pays du monde qui avait technologie pour la production et la zone tropicale du monde c'est le Brésil alors on avait trouvé la technologie du Brésil et porté l'Afrique sur le mar c'est très facile c'est très facile qu'on a l'argent c'est possible de faire en 5 ans dire que si Cameroun voulait si le gouvernement de Cameroun voulait en 10 ans Cameroun va être un grand sporteur d'alimentation on dit que le Cameroun peut devenir un grand sporteur oui oui parce qu'il y avait beaucoup de terrain de grande qualité quand tu as étudié le sol du Cameroun ? le sol du Cameroun c'est très bon j'ai fait beaucoup d'analyser le sol du Cameroun et pourquoi ce n'est pas fait ? parce qu'il manque c'est retiré de France la France c'est le patron des pays c'est ça c'est ça il a compris le pays francois il a compris il a compris le France c'est francois la recommandation de France de France toute l'année peut nous agir et nous rencontre en fait c'est 5 ans il y aura 6 le fromage de France arrive à Cameroun la ultime fois à 150 reales pour donner un numéro et j'ai acheté aujourd'hui 5 kilos par 120 reales 10 000 fromages le commerce oui alors le commande à Cameroun pour venir c'est mettre le technicien de qualité au Brésil pour arriver à cette production il y a plus de 1000 techniciens à Etats-Unis et à Europe pour apprendre et comment faire il est venu et il fait l'adaptation pour le climat du Brésil alors l'adaptation c'est très cher ça c'est un point de vue pertinent ça veut dire que comme il a dit récemment que la meilleure technologie en matière d'agriculture c'est au Brésil on peut prendre cette technologie la mener ici mais au lieu de l'utiliser bêtement on peut plutôt l'adapter à nos conditions réelles et je pense que ça va beaucoup mieux marcher reprenons la vidéo ça c'est fait c'est nécessaire sur les mains aux ailes à Cameroun les variétés de soja qui produisent bien ici va produire bien là-bas les blés nous avons blés qui se produisent prochaines des lignes d'Ecuador 6 tonnes par hectare 7 tonnes par hectare wow soja à 7 tonnes par hectare il y avait une variété de soja de 6 tonnes 7 tonnes par hectare mais alors c'est impressionnant c'est impressionnant tu as dit que le Brésil a 40 ans mais qu'est-ce qui a fait que le Brésil change sa manière de réfléchir la première chose oui adaptation de ces masses des variétés variétés adaptées par l'excliment tropical oui c'est là c'est un travail grand travail mettre la tête qu'il va faire comme il voulait et non avec fer oui c'est le grand problème vous dites à lui fais ici ici ok il va faire comme il voulait c'est le problème le pire dans ça c'est que les caractéristiques qu'il y a ici peuvent être les mêmes en Afrique regardez la couleur de la terre on croirait qu'on est à Yaoundé ou dans beaucoup de nos pays la terre est rouge regardez la terre qu'est-ce qu'on a ici ici c'est une plantation de ricine le ricine c'est une plante toxique mais elle produit un huile que avait plus de mille utilisé oui le valeur de l'huile de ricine c'est 5 dollars al kilo oui et la production de ton par hectare de grand oui et l'huile c'est 40% c'est va produire 800 kg d'huile par hectare par 5 dollars sont 4000 dollars par hectare de production et une plante simple résistante que c'est pour faire juin juillet août septembre donc au bout de 3 mois et demi à 6 mois on a une récolte parce que floraison veut dire fructification qui veut dire récolte ça veut dire que en moins de 6 mois en moins de 6 mois maximum tu as tes 2 millions 600 milles à l'hectare donc ça veut dire que deux fois par an tu peux avoir 2 millions 600 milles à l'hectare si tu as tes 2 petits hectares on fait le calcul ça te donne combien rien qu'avec le visseur et imagine encore que tu transformes ça en mille ce que ça te donne non je en tout cas continue la vidéo bon qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo qu'est-ce qu'on peut retenir quels sont les conseils qu'il a donné et bien premièrement c'est que pour commencer à développer son agriculture il faut apporter les nouvelles technologies provenant de l'extérieur vers les pays africains pour permettre de développer plus rapidement nos agricultures mais comme je te l'ai dit est-ce qu'il est un point possible grâce à un financement mais ça c'est un aspect qu'il faudra pour nous africains d'abord débloquer et il a aussi dit que l'un des grands problèmes des pays africains c'est qu'on ne défend trop de la France du français phare donc ça nous freine un peu parce qu'on est toujours obligé de demander un accord français bon moi je ne sais pas si c'est vrai bon ça peut être vrai mais c'est mitigé et il nous a donné comme conseil il nous a donné deux principaux conseils le premier conseil c'est l'amélioration l'adaptation de semences étrangères améliorées vers les pays africains les semences améliorées vous prend un rendement plus élevé mais ne s'adapte pas à tous les sols donc il faut apporter il faut amener ces semences là à s'adapter de manière efficace à nos sols africains c'est ce qu'il a fait dans ces plantations et tu as vu le résultat il parle de 6-7 tonal hectare 8-9 tonal hectare et enfin comme dernier conseil il faut avoir de bons techniciens qui font bien le travail ça aussi c'est une grande difficulté qu'on a essayé là on n'a pas de techniciens qualifiés qui peuvent nous décanter une situation il faut toujours être là derrière pour les sujets et à la longue ça devient fatigant merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo j'espère que ce n'est pas trop long pour toi et que c'est assez qualitatif pour t'instruire dis moi ce que tu en penses à les commenter c'était Daru de la chaîne Agribia et je te dis à une prochaine vidéo merci 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 merci